Si le parti conservateur est le premier parti en Angleterre, il est en revanche peu présent en Écosse. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les conservateurs écossais se distinguent de leur homologue anglais en adoptant une politique plus centriste. Nous sommes allés à la rencontre de Cameron Buchanan, ancien homme d'affaires, il a travaillé dans des pays francophones et nous a accordé une interview en français. Il est aujourd'hui membre du Parlement écossais et nous décrit la ligne de son parti. Les partis conservateurs sont un peu à droite, mais pas centre-droite, pas vraiment à droite. En Angleterre, ils sont un peu plus à droite, mais on a des politiques qui sont plus ou moins similaires, quelques fois un peu différentes parce qu'on a des politiques un peu pour l'Écosse et pas pour, qui dirais-je, un peu l'Écosse et tout ça. Et alors, les partis conservateurs, on est très peu ici, malheureusement, on n'est que 16 personnes. Alors, on est la troisième partie dans le Parlement ici. Leur projet pour l'Écosse, justement, c'est de la maintenir dans l'Union. Avec les travaillistes et les libéraux-démocrates, les conservateurs font partie de Better Together, le groupe de campagne contre l'indépendance. Je suis contre l'indépendance parce que je trouve que ça va coûter très cher. On doit avoir la douane, on doit avoir des ambassades ou des consulats, des choses comme ça. On peut être indépendant, c'est sûr, ce n'est pas comme un petit pays. Si le mal peut être indépendant, nous aussi. Mais est-ce qu'il y a un mouvement ? Il faut avoir la frontière, il faut avoir la douane, il faut avoir une douane parce que les Écossais, le parti nationaliste veut dire que, oui, il faut qu'on accepte l'émigration, tout ça, mais l'Angleterre ne veut pas, alors si on a des gens, il faut construire une douane ou une frontière. Ils ont fait cette livre ici, « Scots for the future ». Mais il n'y a pas de chiffres dedans. C'est pas, je ne sais pas, j'avais des explications, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça, mais sans chiffres. Sans chiffres parce qu'ils savent pas. C'est aussi la perte d'influence au niveau international que l'on craint chez les conservateurs. La Grande-Bretagne a beaucoup d'influence dans l'OTAN. C'est comme aussi l'ONU, comme la France, mais pas la Belgique, on a un siège permanent dans le Conseil. Si l'Écossais dit, c'est bon, tous les 19 ou les 20 ans, on aura un siège, alors pas beaucoup d'influence dans l'ONU. Si on veut rester dans l'ONU, moi je veux rester dans l'ONU. C'est pour ça que je ne veux pas l'indépendance. C'est pour les relations un peu internationales aussi, parce que moi je suis très internationaliste dans ce sens. Mais est-ce que les Écossais, qu'on rencontre tous les jours dans la rue, se préoccupent de ce genre de questions ? Est-ce qu'ils ne sont pas préoccupés par des questions sociales ? Oui, ils sont préoccupés parce que c'est l'instabilité. Et surtout les gens, par exemple, les chômeurs dans le chômage ou les gens qui travaillent dans un hôtel pour 5 livres par heure, tout ça, qu'ils n'ont rien à perdre. Alors, ok, on va essayer avec l'indépendance. Ça peut être pire, alors ça va être mieux. C'est un peu ça. Voter pour l'indépendance en désespoir de cause ? Le oui est effectivement très présent chez les gens ayant peu de revenus. Un électorat qui de toute façon intéresse peu les conservateurs. Les conservateurs ont toujours été sceptiques pour accorder plus d'autonomie à l'Écosse. D'ailleurs, jusqu'il y a peu, ils étaient contre la dévolution, c'est-à-dire le fait d'accorder plus de pouvoir à l'Écosse, notamment grâce à l'instauration d'un parlement. En 2011, Ruf Davidson prend la tête des conservateurs écossais sur la promesse d'endiguer le processus de dévolution. Mais ces derniers mois, face à une progression du yes dans les sondages et une opinion majoritairement favorable à la dévolution, ils proposent maintenant des alternatives à l'indépendance, arguant pour accorder plus de pouvoirs financiers au Parlement écossais. Simple annonce ou véritable changement de cap, en tout cas en 1979, les conservateurs avaient déjà promis plus de pouvoirs au niveau local pour l'Écosse, mais ils n'ont pas tenu leur engagement. Au contraire, l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir la main manée a renforcé la centralisation du pouvoir à Londres et l'Écosse s'est retrouvée isolée. Alors y aura-t-il vraiment plus de pouvoirs dévolués à l'Écosse en cas de victoire du non ? La décision est dans les mains des politiques. La décision est dans les mains de l'Écosse et l'Écosse s'est retrouvée isolée.